Alors, bonjour à tous, c'est toujours heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez toujours bien et que vous êtes toujours prêts à faire face à ce qui s'en vient, parce que vous avez la force si vous réalisez que vous êtes la force vous-même et qu'il n'y a personne d'autre qui viendra de toute façon vous prendre par la main. Donc, vous avez besoin et vous devez être fort, parce que la force de toute façon est en vous. Ceci étant dit, on est le 13 mai 2020, on a parlé ici à Freedom, grâce à des abonnés qui ont envoyé des liens, de cette odeur de soufre qu'on retrouvait un peu partout. On n'est pas là pour prétendre que ça a un lien avec quoi que ce soit, c'est juste important de savoir que ça s'est passé, que ce n'était pas des impressions que vous aviez, c'était vraiment, vraiment vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde peut spéculer. L'important, c'est de savoir que ça s'est passé. C'est de rester silencieux un peu partout. J'ai eu plein d'autres liens, plein d'autres liens, on a pensé à ceci, à cela, on se partage nos impressions, nos sentiments, nos hypothèses. Là, il y en a un autre qui m'a été envoyé, puis je vous la partage, parce que c'est important. Puis après ça, vous êtes assez grand pour décider, par vous-même. Du dioxyde de soufre pour lutter contre le réchauffement climatique. Tiens, tiens, tiens. Je pense que ça a été envoyé par Maxime Consalu, notre soldat de la recherche. Vraiment, tout un bonhomme, ce Maxime Consalu. Un groupe d'experts russes propose une solution, pour le moins originale, destinée à lutter contre le réchauffement climatique. Il s'agirait de répandre diverses combinaisons de soufre dans l'atmosphère afin de réfléchir le rayonnement solaire, une des causes du réchauffement de la planète. Tiens, 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 ça nous vient de Futura Planète. Selon l'académicien Loury Israël, directeur de l'Institut d'études du climat mondial et de l'écologie de Russie, il suffirait de disperser dans les basses couches de la stratosphère, soit de 10 à 14 km d'altitude, une mince couche d'aérosol constituée de gouttelettes de dioxyde de soufre 0,25 à 0,50 microns, dont l'albédo élevé contribuerait à réfléchir une partie du rayonnement solaire avant qu'il ne puisse réchauffer la Terre. Cet épandage atmosphérique pourrait s'effectuer au moyen d'avions, et l'académicien estime qu'un million de tonnes de soufre ainsi répandue pourrait réduire l'impact du rayonnement solaire de 0,5 à 1 % et la température de 1 à 1,5 %. C'est inquiétant quand on nous parle de ça, qu'on va aller faire une géoingénierie pour des changements climatiques qui sont cycliques. Là, on pourrait les changer, on pourrait changer le cycle, et là, il pourrait y avoir vraiment un danger réel. On n'a pas besoin de faire ça. Le grand minimum solaire qui est en train de s'installer est en train de diminuer la température, qui a augmenté de toute façon, de façon cyclique dans l'histoire géologique de la Terre. Enfin, je ne veux en aucune manière contredire le protocole de Kyoto, mais à côté des méthodes existantes, des méthodes moins chères, devraient être élaborées. Je suis favorable au travail sur plusieurs méthodes, à la fois, estime Lourie Israël. C'est qui ce monde-là? Comment ça se fait qu'on écoute ce monde-là? Enfin, peu importe. Je suis en train de régresser, je pense, là. Qui insiste qu'autre le fait que cette méthode est la moins onéreuse de toutes celles envisagées jusqu'ici, il s'agit aussi de la seule qui permette d'agir dans l'urgence avec une quasi-garantie d'effet immédiat. Mais comment tu sais ça? Enfin, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et de plus, elle est susceptible d'être stoppée à tout instant. Bien, OK. Quels seront les dommages permanents après ça? Mais cette solution risque de provoquer bien des réactions et une levée de bouclier de la part des scientifiques. En effet, le dioxyde de soufre est un gaz incolore, mais toxique et corrosif qui provoque une altération de la fonction pulmonaire chez les enfants et une exacerbation des symptômes respiratoires aigus chez l'adulte. Tiens, tiens, tiens. Tous gènes respiratoires. Les personnes asthmatiques sont particulièrement sensibles. Mais même à faible concentration, il est aussi une des principales causes avec le dioxyde d'azote. Des pluies acides susceptibles de détruire des écosystèmes fragiles. Ce dioxyde de soufre est produit naturellement par les volcans, mais surtout aujourd'hui par l'utilisation de combustibles fossiles contenant du soufre, notamment la houille de mauvaise qualité et le pétrole. Cette climatisation de la planète, contrairement aux allégations de l'ouris-israël, n'est pas une idée nouvelle, mais avait déjà été évoquée comme solution d'urgence par d'autres scientifiques, notamment américains, avant d'être jugés trop incertaines au vu des conséquences difficiles à évaluer. Il reste à espérer que l'inertie des décideurs politiques, bien que plus enclin à préserver les lois de l'économie de marché que celles régissant le climat de la Terre, ne contraignent un jour l'humanité à appliquer dans une extrême urgence de telles mesures. La question des conséquences sur l'écosystème passa soudain au second plan. Vraiment intéressant. Je voulais vous partager ça. Franchement, on n'est pas sortis de l'auberge avec des têtes de linotte comme l'ouris-israël. En espérant qu'il reste dans pas l'ouris, mais qu'il reste dans l'oubli-l'ouris. Sous-titrage Société Radio-Canada